Si je devais définir mon exposition en trois mots, trois mots, peinture, philosophie et vérité. Je suis très bouleversé d'être dans cet atelier parce que je connaissais l'oeuvre de Yann Peining, mais là, je suis face aux oeuvres. Et là, il y a un sentiment, il y a un saisissement. Par exemple, cette oeuvre-ci, c'est fusillé après Goya et pas d'après Goya, il me semble que l'artiste tient à cette distinction. Yann Peining a beaucoup travaillé sur le désastre contemporain, sur le carnage, sur le désastre et sur le désêtre d'aujourd'hui. Alors, il y a un tableau de Yann Peining qui est dans l'exposition de la Fondation Vague qui s'appelle « Bouquet de fleurs pour les morts » et que j'ai choisie parce qu'elle me semblait être... Alors, après, pour reprendre son mot, elle me semblait venir après une vanité de Philippe de Champagne et parce qu'il y a là une sorte de réinterprétation ou de relecture par un grand artiste d'aujourd'hui du thème de la vanité, c'est-à-dire de la présence de la mort. Parce qu'il illustre cette lucidité incroyable qu'ont les artistes face aux questions les plus difficiles font que Yann Peining, pour moi, s'est tout de suite imposé au cœur de cette séquence qui s'appelle « La voie royale » de l'exposition « Les aventures de la vérité ».